Comment réaliser des transitions créatives dans un tuto indigeau, c'est maintenant. Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui dans un tuto indigeau, on va parler transition. On va voir comment réaliser en deux, allez peut-être trois minutes, quelques transitions originales comme celle que vous avez pu voir dans l'intro. Alors on y va tout de suite sur Première Pro. J'ai sélectionné trois plans. Le premier ici aux îles Ferroé, le lac suspendu. Regardez, c'est magnifique. Le deuxième plan, c'est toujours le lac suspendu, mais une vue plus large depuis le drone. Donc l'idée ici, c'est de faire une transition de dézoom pour passer d'un plan à l'autre de façon assez naturelle. Quand je fais des transformations d'échelle ou position, je ne fais pas ça directement sur le plan. Je crée un calque d'effet. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais ici dans le projet, nouvel élément, calque d'effet. Voilà, dans le format de la vidéo qui est en 4K. C'est important pour la suite. Je viens glisser le calque d'effet ici. Voilà, je vais le raccourcir pour qu'il ne dure que quelques images à la fin du premier plan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 images. Voilà, c'est très bien. Donc puisque je veux jouer sur l'échelle, il faut que j'aille chercher un effet qui s'appelle transformation. Donc là, je vais dans les effets et dans la barre de recherche. Je tape juste transformation. Voilà, je l'ai ici. Effet vidéo, déformation, transformation. Je glisse cet effet sur mon calque. Je retourne dans option d'effet et je vois ici transformation. Je vais pouvoir donc modifier l'échelle puisque je veux faire un dézoom. Donc l'idée là, ce serait de passer par exemple à une échelle de 100% au début de l'effet. Donc je crée un keyframes et je vais à la fin du plan et je crée un autre keyframes à 70% par exemple. Je fais la même chose pour le deuxième plan. Copier-coller ici le premier. Je vais changer l'échelle au départ puisqu'il faut d'abord être plus grand. Donc je vais d'abord passer à une échelle de 130% au début pour arriver finalement à une échelle de 100%. Je regarde ce que ça donne. Au début ici, je suis à 100% et ah merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Et bah oui, parce que si je passe à 70% en fait, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai des bandes noires qui apparaissent tout simplement. Et évidemment, cela va se voir si je passe à vitesse réelle. Voilà, c'est très moche. Alors là, l'idée ce serait peut-être de se dire, bon bah ok, donc plutôt que de faire de 100% à 70%, je vais passer de 130% à 100%. Oui, mais ça va m'enlever une bonne partie de l'image que j'ai filmée, c'est quand même un peu dommage. Donc on a pour ça une autre technique, on va créer un nouvel effet. Donc on annule le chronomètre, on arrête tout et on reprend à zéro. J'annule ces calques d'effet et je relance le compte à rebours. Alors comment on procède réellement ? Je glisse encore une fois mon calque d'effet. Hop, je le fais durer quelques images à la fin. Et là, je vais chercher un effet qui s'appelle réplication. Donc pareil, je tape toujours dans la barre de recherche ici. Réplication, voilà, effet vidéo esthétique. Je glisse sur mon calque d'effet. Je viens ici et vous voyez que j'ai multiplié par 4 ici mon image. J'ai fait une réplication de 2, donc 2 en hauteur, 2 en largeur. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de le multiplier par 3. Vous voyez que j'ai 9 fois mon image maintenant à l'écran. Ce qui va nous permettre de créer un nouvel effet de zoom, cette fois-ci, à 300%. Et on va pouvoir dézoomer, par exemple, à 250. Et on aura de la matière ici autour. Évidemment, vous voyez ici que la séparation entre chaque image est assez nette. Donc, on va créer un autre effet qui va permettre d'adoucir ces bords ici et ne pas les voir quand on va faire notre transition. Donc pour ça, il faut rajouter un deuxième effet à notre calque qui s'appelle miroir. Alors, je tape miroir. Alors, il y en a plusieurs. Il faut choisir celui-ci, effet vidéo, déformation, miroir. Je le glisse sur le calque d'effet. Je vais dans les options d'effet. Et j'ai un premier miroir ici avec une position initiale, 3840 par 1080. Je suis en 4K. Je vais lui donner une autre valeur. Ces valeurs-là sont bonnes pour un format 4K. Si vous tournez en HD, il va falloir trouver d'autres valeurs. Je pourrais vous les donner dans les commentaires. Au total, on va créer 4 miroirs autour de notre image centrale. Alors, évidemment, les valeurs qu'il faut appliquer, je ne les connais pas par cœur. C'est pour ça que j'ai un calque d'effet ici avec mes miroirs. Je regarde. Donc pour le premier, voilà. On va lui donner une valeur ici. Non pas de 3840, mais de 2555. Qu'est-ce qui va se passer ? Regardez à droite. Vous voyez ici, on a fait en quelque sorte disparaître les bords de l'image à droite puisque l'effet miroir vient s'appliquer juste au bord ici. Alors, on va faire la même chose sur les trois autres positions. Donc, il va falloir créer à chaque fois notre miroir. Donc là, on peut faire juste CTRL-C, CTRL-V. On va changer les valeurs. On va surtout changer l'angle ici. On va passer maintenant à un angle à 90 degrés pour travailler sur le miroir d'en bas. Vous voyez que ça a déjà appliqué l'effet ici, mais pas au bon endroit. Ici, il faut que je retourne à 3840. Donc ici, il faut que je change la deuxième position. Alors, de mémoire, là, par contre, je crois que c'est 1440. Ah, pas tout à fait. Vous voyez que l'effet miroir s'applique tout juste. Là, on a encore une fine bande. Donc, je pense que c'est un peu moins. 1430. Voilà. Troisième miroir. Celui-ci à 180 degrés. Donc, 1080 ici. Et 180, c'est 1280. Dernier miroir. Voilà. Vous aurez compris maintenant. 270 degrés. On va mettre 3840 par 720. C'est logique. Et voilà. Alors là, ça ne ressemble plus à rien pour l'instant. Mais en fait, au centre de notre image, on a toujours notre plan. Et donc, on va pouvoir appliquer maintenant un nouveau calque d'effet avec cette fois-ci l'effet de dézoom. Ce calque d'effet, il va être appliqué entre les deux plans à égale distance. Donc, évidemment, les sept images ici sur la fin du premier plan. Et sept images après. Cinq, six, sept. Voilà. Voilà. Et la dernière chose que je vais faire ici sur ce calque d'effet, c'est bien la transformation que j'ai essayé tout à l'heure. Donc, on va dans effet transformation. Voilà. On le glisse sur le calque d'effet. Et je vais pouvoir passer donc d'une échelle 300%. Et je vais mettre donc une échelle de 100% à la fin de mon calque d'effet. Qu'est-ce que ça donne maintenant ? Regardez. Voilà. Vous voyez, on a créé de la matière tout autour de notre plan. On peut faire cet effet de dézoom. Et si je continue, voilà. L'effet continue normalement sur le second plan. Alors, évidemment, ça marche plus ou moins avec les plans que vous choisissez. Vous voyez qu'on voit des effets un peu bizarres, un peu caléidoscope. Mais vu la vitesse à laquelle se déroule la transition, il n'y aura pas de problème. On ne se rendra compte de rien. Regardez la vitesse réelle. Hop. Voilà. Alors, on va faire un deuxième puisque j'ai un troisième plan ici. Cette fois-ci, ce ne sera pas un dézoom, mais une transition latérale. Mais vous allez voir que ça fonctionne à peu près de la même manière. Et donc, l'intérêt ici de travailler d'ailleurs avec des calques d'effet, c'est aussi de pouvoir tout simplement réutiliser les calques que j'ai fait. Donc, si vous faites ça, gardez bien les calques d'effet de côté. Comme ça, vous pourrez les récupérer à chaque fois que vous voulez appliquer cet effet de transition. Alors, je vais copier ici les deux calques d'effet entre mes deux plans. Alors, qu'est-ce qui va changer ici ? Je veux faire une transition latérale. Donc, je vais devoir créer de la matière pour le coup sur les deux plans. Il me faut donc ce calque miroir. Mais c'est là la bonne nouvelle. Le calque miroir que j'ai créé tout à l'heure, il est toujours valable. A partir du moment où je travaille en 4K, je peux réutiliser exactement le même calque d'effet avec les mêmes quatre miroirs et l'effet de réplication par trois. Donc, pas besoin de refaire tout ça. C'est fait une fois et on le garde. Simplement, ici, il faut que je l'applique pour les deux plans puisque je vais créer de la matière à droite du premier plan. Je vais créer de la matière à gauche du deuxième plan pour faire ma transition latérale. Donc, je vais encore copier le calque ici pour qu'il s'applique ici au-dessus du deuxième plan. En revanche, ce qui va changer, c'est l'autre calque d'effet puisque j'avais fait une transformation d'échelle. Donc là, l'échelle, je n'y touche plus. Je vais réinitialiser. Voilà, échelle de 100%. Ah ben non, pas échelle de 100% puisque j'ai quand même mon effet de réplication en dessous. Donc, il va falloir là, pendant toute la durée de l'effet, être à 300%. Je mets 300% mais je ne crée pas de keyframes. Je ne vais rien changer à ça. En revanche, ce que je vais changer maintenant, c'est la position ici. Je vais créer un keyframes au début. 1920x1080, c'est la première position. Elle reste comme ça. Je vais à la jonction entre les deux plans. Donc, à la moitié du calque d'effet. Je le coupe en deux. Voilà. Et je vais appliquer une position cette fois-ci. Alors, puisque je veux faire une transition vers la droite, donc il faut que je mette une valeur de x plus petite. Donc, 1500, ça m'a l'air pas mal. Je le mets à la fin du calque d'effet. Maintenant, je vais sur le calque d'effet suivant. Là, en revanche, c'est l'inverse. La position 1920x1080, ce sera la position finale. Donc, je crée un keyframes que j'emmène tout à la fin. Voilà. En revanche, au début de l'effet, je vais le faire partir à, par exemple, 2300. Essayez d'avoir à peu près la même amplitude entre les deux calques. Donc, 1920, je suis passé à 1500. Ça fait une différence de 400 à peu près. Ici, de 2300 à 1920. Voilà, c'est à peu près pareil. C'est très bien. On regarde ce que ça donne. Voilà. À vitesse réelle. Voilà, on a appliqué notre effet. Pour aller plus loin et pour lui donner un peu de peps, l'idéal, c'est de rajouter un petit son. Moi, je me suis créé un dossier sound design, une bibliothèque de son, d'effets sonores. Et j'ai pour habitude, ici, de mettre des effets, ce qu'on appelle des « whoosh ». Donc, c'est comme si un grand coup de vent passait devant le micro à toute allure. Alors, je vais appliquer ici un qui s'appelle « low quick ». Je le place au bon endroit. Et je vais en mettre un deuxième un peu différent, puisque c'est une transition différente pour le deuxième effet. « Quick swing » par exemple. Et voilà. Intégrer à la musique, ce sera parfait. L'effet sera optimal. Allez, on fait un dernier exemple, puisque je vous ai montré des zooms et transition latérale. On va voir comment faire, maintenant, si on veut appliquer un effet, cette fois-ci, de zoom. Donc, vous pouvez imaginer, ici, que ça va être un petit peu l'inverse du premier exemple. À savoir qu'on va zoomer, d'abord, dans le premier plan. Donc, pas besoin de créer de la matière. Par contre, on va devoir créer de la matière pour le deuxième plan. C'est pour ça que j'ai appliqué, ici, mon effet miroir, vous voyez, sur le deuxième plan. Je n'ai plus qu'à apporter, maintenant, l'autre calque d'effet qui va me permettre de faire le zoom. Que je l'ai copié de tout à l'heure. J'ai déjà, ici, l'effet « transformation ». Et je vais passer, maintenant, d'une échelle de 100%, au début de l'effet, à une échelle de 300% à la fin de l'effet. On regarde ce que ça donne. Image par image. Voilà, le zoom dans la première image. Jusqu'à, donc, ici, on est à 200%. Et, ensuite, on passe de 200% à 300% dans le plan suivant, pour lequel j'ai donc créé de la matière, ici, sur les contours. Voilà, à vitesse réelle. Et voilà le travail. Comme vous avez pu le voir, ce n'était pas très long. Et, en plus, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir, maintenant, garder ces calques d'effet et les réutiliser, à chaque fois, pour les effets de transition de zoom, de dézoom, ou de transition latérale. Ou même, vous pouvez faire des transitions au bas. Ça marchera exactement de la même manière. Vous pouvez, maintenant, moduler selon vos envies. Bon, eh bien, moi, je vais boire un petit verre, maintenant, pour vous laisser réfléchir à tout ça et pratiquer. Allez, je vais me boire un petit plantation. On ne peut pas être fan de rhum sans connaître les rhum plantation. Ce n'est pas celui qui est à l'écran, d'ailleurs. Ça, c'est Chamarel, que je vous ai présenté il y a quelques émissions. Là, avec plantation, on part dans différentes régions du monde. En l'occurrence, ici, c'est Barbade. Les rhum de Barbade sont, en général, un bon mélange entre les rhum bien sucrés, les rhum épicés, boisés. Ah, on a hâte que l'été revienne, hein, pour les apéros. Allez ! Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez encore d'autres tutos comme ça. Et surtout, pensez à vous abonner. Comme ça, moi, je peux vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada